Vous savez, dans la vie, nous faisons tous des erreurs. Mais le problème, ce ne sont pas les erreurs que nous faisons. Le problème, c'est autre chose. Chacun de nous ici a déjà fait quelque chose qu'il regrette aujourd'hui. Que ce soit dans son passé, dans le présent ou très récemment, nous avons chacun quelque chose qui nous pique quelque part. Quelque chose qu'on regrette, qu'on aurait souhaité ne pas vivre, ne pas savoir, ne pas expérimenter. C'est normal, c'est humain, ça arrive. On perd de l'argent, on perd des gens, on perd des opportunités. On se retrouve dans des situations compliquées, ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a rien de plus normal pour un humain de faire des erreurs. On se lance dans des partenariats qui n'ont pas de sens, dans des mariages peu réfléchis, dans des situations complètement compliquées, par émotion souvent. C'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Mais la question est, êtes-vous passé à autre chose ? Avez-vous oublié ? Avez-vous avancé dans votre vie, progressé ? Êtes-vous en train de focaliser votre énergie dans quelque chose de plus productif ? C'est bien aussi de faire ça, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans ce cas, c'est, avez-vous appris la leçon ? Ça n'a pas marché entre vous et votre ex-fiancé qui était pervers narcissique, entre parenthèses. Votre business est tombé en faillite, vous avez investi dans des histoires hasardeuses, vous avez perdu des gens de votre famille. C'est bien de passer à autre chose, c'est bien de vous retrouver, c'est bien d'être fort, c'est bien de pouvoir se retrouver, se recollecter. Mais avez-vous appris cette leçon qu'il y avait à apprendre dans cette histoire ? Écoutez, vous n'irez nulle part sans la leçon. La vie est bizarre. La vie continuera à vous frapper des mêmes leçons, jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Malheureusement, vous savez, cette vidéo ne fera pas le buzz. Absolument pas. Celles qui font le buzz sont souvent les vidéos de comédie. Ça, c'est une vidéo de conscientisation. Là, il faut se remettre en question, se remettre en cause. Et on le fait très rarement. On a souvent du mal à accepter que nous sommes quelquefois le problème. On préfère que ça soit quelqu'un d'autre. Que c'était le boss qui était impoli, insolent, qui me criait dessus. D'accord. Il était peut-être impoli, insolent. Vous êtes allé ailleurs. Comment ça se fait que vous vivez les mêmes histoires avec un nouveau boss ? Vous pensez vraiment que c'était le boss le problème ? Avez-vous appris la leçon dans cette histoire ? Vous avez quitté votre boulot parce que le boss était impoli, insolent, vous criait dessus. C'était gênant, il y avait un sérieux manque de respect. D'accord. Mais comment ça se fait que vous révivez les mêmes histoires avec différents personnages ? Ça n'a aucun sens. Ce n'est peut-être pas le boss le problème. C'est peut-être vous le problème. L'être humain a du mal à reconnaître ses erreurs. Du mal à reconnaître que c'est moi qui a la possibilité d'être en effet le problème dans la situation. C'est toujours les autres. On est toujours victime. On se sert de nous, on se fout de nos gueules. Vous avez quitté un homme avec qui vous avez passé du temps. Un an, deux ans, trois ans. Vous vous êtes relevé très difficilement, vous avez retrouvé un nouveau monsieur avec qui vous êtes. Mais vous révivez les mêmes histoires, les mêmes difficultés, les mêmes drames, les mêmes pleurs, les mêmes inconsistances, les mêmes difficultés. Le premier était pervers narcissique, manipulateur. Celui-ci aussi est pervers narcissique, manipulateur. Comment est-ce possible ? Comment avez-vous pu, une seule personne, en sept ans, accumuler 17 pervers narcissiques ? Était-il vraiment le problème ? Ou c'est vous le problème ? Revenons à notre boss. Vous avez quitté le boss pour aller chez une autre personne. Avez-vous appris de votre business ? Avez-vous accumulé la connaissance qu'il avait, que vous n'aviez pas ? Parce que généralement, avant de quitter quelqu'un, une personne intelligente, si vous rencontrez une personne intelligente qui connaît quelque chose mieux que vous, ce qui est sage à faire, c'est d'apprendre d'abord de lui. Apprendre tout ce qu'il connaît, ou presque tout ce qu'il connaît. En tout cas, avoir les éléments majeurs, les grandes lignes de ses pensées, les avoir cernées avant de partir. On ne quitte pas une personne sans avoir tiré quelque chose d'important de lui. On ne quitte pas un boss, un entraîneur, un professeur, un dirigeant, sans avoir tiré quelque chose de positif de lui. Un politicien intelligent va dans un parti politique, apprend du dirigeant, tire-en des éléments, des lignes de pensée grandes, pour aller peut-être commencer son histoire à lui. Il ne va pas seulement parce qu'on me traite mal, on ne me respecte pas, je mérite mieux que ça. Tu mérites mieux que ça, mais qu'est-ce que tu as appris ? La vie continuera à vous frapper des mêmes leçons, des mêmes conditions, des mêmes lèpres, si vous n'apprenez pas la leçon. À 24 ans, j'avais déjà fait, en tout cas, beaucoup d'argent pour un homme de mon âge, à l'époque. J'étais inconscient, immature, j'adorais les femmes, je dois l'avouer, l'ambiance, la bière. J'aimais vivre, je sortais, j'allais en boîte, je bloquais un coin VIP, 15, 17, 20 personnes à ma charge. Quelquefois, je prenais toute la salle, champagne à gogo, 37, 47 bouteilles de champagne. Je pensais que c'était la gloire, l'honneur, les gens, mais il y avait, enfin, il y avait même des gens qui sortaient, qui allaient d'or au téléphone, mais ce type, il est fou, il n'est pas intelligent, il faut venir, venez voir comment il dépense. Et pour moi, c'était la gloire. Ici, là, on trouve que c'est glorieux, dans certains pays, on l'appelle quoi ? Le travaillement, tout ça. On fait le travaillement en dollars, on a fait tout ça. Jusqu'à ce que la vie me frappe d'un fouet, j'avais perdu tout ce que j'avais. Je me suis retrouvé dans des conditions où je n'avais jamais pu imaginer. Je suis rentré travailler comme vigile, sorteur. Imaginez-vous, d'un mécheux qui règne dans sa grosse voiture à rentrer travailler dans les boîtes de nuit. C'était difficile pour moi, mais je n'avais pas appris la laissante. C'était difficile, c'était un moment très difficile. Les opportunités ne venaient plus. Je n'avais pas de connaissance, je ne savais pas que l'argent qui vient vite, part vite. Les gens qui me couraient après n'étaient plus là. C'était un moment compliqué de ma vie. Vous voyez, quand vous avez gagné de l'argent très rapidement, sans connaissance, sans assistance, très souvent on en perd très rapidement. Regardez seulement les gens qui gagnent de l'auto. Après une année, deux ans, très souvent ils n'ont plus rien. Le créateur m'a offert une nouvelle opportunité. À 27 ans d'âge, j'ai encore fait quelque chose de remarquable. Mais je suis retombé dans les mêmes histoires. Je n'avais pas appris la laissante. Rétombé dans les mêmes drames, les mêmes diffus, les voyages en first class, les vacances, des trucs incroyables. La vie m'a frappé des mêmes laissants, des mêmes lèpres, des mêmes plaies. Parce que je n'avais pas tiré la laissante. Au lieu de chercher une personne assez expérimentée pour m'aider à investir, je suis allé chercher mes propres histoires. Allé placer de l'argent dans des histoires complètement stupides. Et j'ai perdu beaucoup. Avez-vous appris la laissante dans votre vie ? Certaines personnes ont cette chance d'avoir de nouvelles opportunités. D'autres personnes n'en ont pas. Combien de personnes pleurent aujourd'hui des conditions qu'ils auraient pu éviter dans la vie ? Certaines histoires que vous négligez aujourd'hui viennent. Mais quelquefois partent pour toujours, pour ne plus jamais revenir. Apprenez la la laissante. Apprenons les laissants de vie avant d'avancer. Il ne suffit pas d'avancer et de passer à autre chose. Il faut surtout apprendre la laissante que la vie essaie de nous enseigner. La vie, c'est vrai, c'est une histoire. C'est comme un film de cinéma. Vous êtes l'acteur principal. L'objectif est d'apprendre les laissants et ne plus les refaire. Essayer d'éviter les laissants du passé. J'ai des amis qui aiment toujours faroter aujourd'hui. C'est des gens qui ont de l'argent. Ils aiment dépenser de l'argent en boîte et tout ça. Je comprends. C'est leur délire. Mais je ne suis plus là-bas. J'ai aussi des amis qui n'ont pas d'argent mais qui aiment faire ça. Qui aiment dépenser de l'argent, du champagne. Et vous verrez deux jours, trois jours, quatre jours après, ils n'ont pas d'argent. Pas d'argent pour mettre le carburant. Il faut apprendre la laissante. L'être humain ne dépense pas tout son argent espérant que Dieu va ouvrir la porte demain. Non, il faut apprendre la laissante. Avez-vous déjà été sans argent ? Si vous avez déjà été sans argent, vous comprendrez qu'on ne dépense pas tout ce qu'on a espérant avoir de l'argent demain. On garde un peu. On met un peu de côté. Parce que demain est brumeur. On ne sait pas ce qui s'y cache. Vous préférez les hommes beaux, grands, élégants, chefs d'entreprise, boss et beaux gosses. Boss et beaux gosses. C'est bien d'avoir des bonnes choses dans sa vie. Ça fait du bien. Mais vous en sortez toujours émotionnellement brisé, scarifié, tuméfié, entaillé. Et vous avez du mal à comprendre. Vous vous demandez comment est-ce possible. Mais si vous regardez attentivement, vous remarquerez que tous ces quatre personnes avec qui vous avez été ont le même genre d'apparence, presque la même taille, presque le même genre de voiture, même genre d'appartement, même genre de boulot. Vous ne voyez pas une similarité là ? Même type d'intelligence. Vous savez, pour les humains, comme pour les portes, il y a des clés et des serrures. Nous ne sommes pas tous compatibles. Certaines personnes ne sont pas des personnes pour vous. Oui, c'est difficile à accepter, mais il faut l'accepter. C'est ça qui est la réalité. Certaines personnes ne sont pas des gens pour vous. Ces genres de personnes vous causeront toujours la peine, la douleur, la trière, le drame. Voulez-vous continuer à vivre votre vie comme ça ? Vivre les mêmes drames avec différents personnages ? Il est peut-être temps de réévaluer. Réévaluer vos critères. Réévaluer le genre de personnes que vous voulez dans votre vie. Peut-être qu'il vous faut simplement un homme gentil, bien, travailleur, respectueux. Et pas nécessairement un boss et beau gosse. Beau, grand, élégant et tout le bazar. La vie est compliquée. La vie n'a pas de formule exacte. Vous êtes un homme et vous aimez la grande vie. Vous avez toujours autour de vous ces Instagrammeuses. Ces femmes pour qui vous dépensez tout votre argent. tous vos revenus, votre épargne disparaît pour faire plaisir à une personne. Je voudrais que vous sachiez, une femme qui vous aime ne vous fera pas dépenser au-delà de vos capacités. Une femme qui vous aime ne vous fera pas dépenser au-delà de vos capacités. Même si elle sait qu'elle est mieux que vous, qu'elle ait quelques chiffres plus que vous. Il est peut-être temps de réfléchir. D'évaluer votre situation. De recalibrer vos objectifs. Vous savez, vos objectifs d'il y a deux ou trois ans ne peuvent pas nécessairement être des objectifs d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a deux ou trois ans, vous vouliez un homme grand, beau, musclé, machin. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Vous pouvez percevoir la vie de plusieurs façons. Soit blâmer le diable ou les pervers narcissiques. Ou peut-être Dieu disant, ben voilà, Dieu n'a pas voulu. Ou réfléchir comme un adulte en vous remettant en question. Et dire, peut-être qu'il faut que je change.